En route pour la forêt, il est censé y avoir un truc... ici. Par ici. Ragnard jette un coup d'œil dans le puits. Par ici. Ça c'est la sortie. C'est une drôle de sortie. Par ici. Il y a un escalier. On peut capturer des bestioles ici aussi. C'est bien. Belle moustache. T'as vu ça ? Cuir, cuir. Vous allez dans la mauvaise direction. Ah mais il y a peut-être des coffres alors... Un couette. Pour rester poli. Une fétide. Une fétide. Une fétide. Une fétide. Une fétide. Un coup d'une fétide. Ah ah ! La mauvaise direction, dis-tu ? Quel mytho ! C'est ça la bonne direction ! Il y a 26 pièces, ça rigole pas là ! Le Mogori mod, Omikami, c'est un mod pour FF9. Qu'un mec a fait, en se basant avec... Enfin, en travaillant avec des IA, il a sublimé le jeu. Un point que tu imagines même pas, mec. Ah, c'est le gluant qui m'appelle, là ? Bonsoir Alain, comment ça va ? Alors, j'aime pas trop avoir un seul perso. On va pas prendre de risques, hein ? Un petit critique mal placé, c'est terminé, quoi. Je m'appelle Doc. Pour l'instant, je ne suis qu'un médic gluant. Mais un jour, je finirai par devenir humain. Eh, peut-être que je deviendrai humain si je côtoie d'autres humains. Est-ce que je peux vous accompagner ? Youpi, merci soldat ! Trop bien ! Le but de Ragnar, déjà, c'est quoi ? Bah là, c'est d'enquêter sur la disparition des enfants. À Strasbourg. Une ville voisine de Strasbourg. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose d'important à découvrir dans cette caverne. Il faut juste chercher un peu mieux. Je pourrais peut-être vous accompagner pour vous aider à chercher. Ça ne vous paraît pas super gluant comme idée ? Comment ça, hein ? Une topelle. Ah, on ne connaît pas son niveau à Doc. J'ai des combats dans cet endroit qui ont duré de longues minutes parce que c'était souvent un mob avec un médic gluant. Du coup, je tapais et soignais. C'est chiant, ça. Par contre, on ne connaît pas son niveau. C'est marrant, ça. Mais on connaît son sexe. C'est bon, on a l'indispensable. Attends, c'est quoi ces stats de malade, là ? Agilité 56. Il me topait le corps, ça. Ah bah tiens, un médic gluant. T'en parlais. Il fallait faire comme ça, omikami. Par ici. Une paire de chaussures, elle est. Hé, ces chaussures sont les mêmes que celles que les enfants ont trouvé quand ils étaient là l'autre fois. Ils ont dit que si on allait les utiliser à l'extérieur, on pouvait s'envoler. Ça avait l'air très amusant. Alors là, effectivement, si on n'avait pas fait le cinquième opus, on ne saurait pas. Mais du coup, là, j'ai une petite idée d'où ça va nous mener. On verra ça. J'aurais bien une réponse, mais ça ne va pas vous plaire. D'accord, ça ramène ici, ça. Ils étaient là, ces escaliers, tout à l'heure ? Ah bah oui, en fait, je suis en train de tomber en rond. Il y avait un autre passage, en revanche. Je m'amuse comme un petit fou. Oh non, il y en a deux. Oh, ça va être chiant. Je le sens. Je te montre, Omikami, comment ne pas rester bloqué. Voilà, tu fais comme ça. Voilà. Après, tu passes sur l'autre. Arrête de rager, mec. Je te montre comment on fait. Ah, ça y est, ça s'est répandu, la rumeur, Omikami. Ils savent tous que ta ragequette. Bon. Omikami, je l'aime bien, donc je vais vous dire la vérité. En vérité, je vous le dis. Il a terminé Dragon Quest V. Je l'ai tellement saoulé, en fait, que je crois qu'il a préféré finir. Bon, on va pouvoir ressortir et utiliser les bottes ailées. Un petit tour pour le plaisir. Bah, maintenant, il va faire Dragon Quest IV, là. Je finis des jeux comme Bloodborne en n'utilisant que le flingue. Ou en ne montant jamais de niveau et je passe pour un clochard parce que je n'allais pas finir Dragon Quest V. Bah, un peu, ouais. C'est aussi lui qui n'a pas fini FF-10. Ah non, ça, c'est un autre personnage. Ça, c'est un personnage qui ne finit pas ses jeux du tout. Ça, t'es en train de te faire monter une réputation, Omikami. C'est assez violent. Mec, tu finis pas ton jeu et tu finis pas ton assiette. J'hésite à me faire du Dragon Quest IV. Tout ça à cause d'un certain influenceur. Il faut que tu te lances, mon cher ami. Ça, c'est la sortie. Bah oui, c'est exactement là où on veut aller. Mais est-ce que c'est vraiment la sortie, ça ? Ça sent l'arnaque, son truc, en fait. J'ai bien fait de la prendre cette sortie, j'aime beaucoup. Tout ça, je vais le garder. On verra par la suite ce qu'on en fera, mais... Ah oui, d'accord, c'est Manici. Juste avant de me rendre à la suite... 939, je crois que je peux prendre l'autre arme. Ah, ça a augmenté depuis la dernière fois. Non, c'est pas lui le héros. Ah non. Le héros, je l'ai joué au tout début, semblerait-il. Là, on est passé sur un autre personnage. Ouais, 12 pièces, mon bon monsieur. Alors, est-ce que je me prends la lance de fer ? Sachant qu'elle peut tout faire. Je pense que je vais prendre la lance de fer. Est-ce qu'on peut équiper le midi gluant ? Non, il apparaît même pas ici, en fait. C'est très étrange. Je vais mettre ça là pour le moment. Ragnar enfile les chaussures ailées, et s'élève brusquement Trio dans le ciel. Oh, mais c'est les ch'tines enfants. Viens ici, sale morveux. Oh, tu me fais peur, laisse-moi partir. Ça y est, il a emmené Nanatoru. Je vole à ton secours, si j'ose dire. Ornitro, fébrile. Ils sont bons. Oula, Doc veut mourir. Non, Doc se soigne. En vrai, c'est trop bien. C'est déjà mieux. On passe à 30 pièces d'or. Il y a un petit gain là, assez violent. Il n'y a rien dans l'angle. Il n'y a rien. Mais ça rigole pas, en vérité. Non, ça rigole pas trop, hein. On se calme, en fait, hein. Merde, mes herbes. Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'en ai aucune sur moi. Voilà ce que j'ai foutu. Attends, j'ai déjà utilisé toutes celles que j'avais ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je suis sûr que j'en avais sur moi. Ah oui, le marchand a fait le tri, merci. Salopard de marchand. Enfin, je veux dire, vilain garnement. Bon, Polo, euh... Ah bonjour, Ragnar. J'ai atterri ici après avoir découvert ce vieux puits. Les monstres de cette tour sont forts, comme vous les aimez. À présent, je regrette de n'avoir pas laissé ce doc que j'ai rencontré dans le puits m'accompagner. Ah mais c'est lui qui vous accompagne, non ? Vous avez une sacrée veine, Ragnar McCrayan. C'est Ragnar Lossbrock, par contre. Ouais, faudra faire gaffe, en fait, aux espèces de mages, là. C'est vrai qu'ils sont violents, là. C'est vrai qu'ils sont violents, là. Après, on peut faire en sorte de ne pas prendre de risques. Ouais, je suis pas prêt de le contrôler, celui-là. Je sais pas s'il va rester avec nous aussi. J'arrive même pas à lire ce que t'écris, regarde. Ça sent trop le somme, en toi. J'ai un filtre anti-somme. Tu te trouves une copine ou un copain, mec ? Ces groupes, ils sont quand même violents pour une équipe de deux. Ça aurait pu être pire, hein. Pas assez de PM, tiens, bien fait pour toi. Il me faut une autre armure, là. Ça craint du boudin. Par contre, ouais, ça va me faire progresser de ouf, ici. Je me souviens plus combien elle coûtait, les pièces. Alors, ici, on peut monter. Mais on va d'abord aller de l'autre côté. Ah non ! Bon app' Morgan. Ha, il vaut mieuxer. Je m'y suis un mode Web qui vous dirigeait. Je vais plaire qui vous assume. Je vais devoir pouvoir corriger ici. Bon app' usual et voilà. Je me suis désespérée de monter quelque chose. Elle va rester àopГ,arme sce center. Ha, du coup. Ha, je constitue pas. Ah oui. P súper, mais quoi? De toute façon, ce n'est pas un mal de traîner ici, j'ai l'impression. En tout cas, au début. Attends, je vais aller m'acheter une pièce d'armure. Je crois que c'était 1002. C'est un peu le truc le plus cher. C'est un peu le truc le plus cher. C'est un peu le truc le plus cher. Je vais quand même voir le prix. Alors, c'était ça. Ça, c'est cher. Par contre, ça up de ouf. 1200. Sinon, il y avait ça, mais l'up est moins important, évidemment. Maintenant, on va viser ça, 1200. Je pense que j'avais vendu ces deux trucs-là. C'est déjà pas mal. Ah, je veux pas qu'il organise mon inventaire. Du coup, il me manque pas grand-chose. Ouais, je prendrai pas le bouclier. Je vais juste prendre l'armure. 1200. Il me manque 50. Je vais faire ça vite fait, là. Clac, clac. Oui, c'est vrai, je peux prendre la tenue que je porte. Euh... Est-ce que je vais pouvoir ? C'est pas dit. Je pense que si. C'est quoi l'armure en question ? Armure de cuir. Y a pas de raison que je puisse pas, mais... Ça va m'éviter un aller-retour, il me manque que 30. Si jamais ça passait pas. Allez, encore un. Du même acabi, c'est bon. Parfait, ça va. Ah bah non. Y a mon argent qui fuit, là. C'est bon, j'ai assez. C'est bon, j'ai assez. Ouais, j'aurais pu. Let's go ! Euh... Où est-ce que je vais, moi ? C'est pas comme ça que ça marche. Allez, on descend. De toute façon, on reste au Dragon Quest. Je vais faire pareil que pour l'autre. Je vais farmer au live. Histoire de pas avoir à le faire sur les prochains, quoi. Autant que se peut dans tous les cas. Tiens, y a une autre créature, on a l'impression. Ah non, c'est un soldat. J'allais l'embarquer, moi. J'allais l'embarquer. J'allais l'embarquer. Je vais faire un tour de la main. on dirait les petits poids d'embroly une épée ardente il y a déjà plus de place là moi le up évidemment qu'on l'équipe oh il en a des points de vie celui-là moi qui croyais qu'il allait me soigner impeccable alors il y a cet escalier là mais 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 c'est quoi c'est une sortie bonsoir mona déjà entré comment ça va Ragnar il ne me reste que peu de temps je dois vous dire quelque chose quelque part dans le monde le seigneur des enfers est en train de se réveiller mais si ce que disent les monstres est vrai il existe aussi un héros qui sera capable de le vaincre si les monstres le trouvent alors que ce n'est encore qu'un enfant il ne sera pas assez fort pour se défendre voilà ce qu'il mijote vous devez protéger nos enfants Ragnar ne les laissez pas leur faire de mal c'est là qu'il garde les ch'tines enfant donc on va commencer par l'autre truc ah d'accord je me suis fait renaquer ah non pas tout à fait est-ce que le héros en question porte un costume de bédouin et un bâton de berger peut-être chronologiquement le 4 c'est le le deuxième ou le dernier dans la trilogie zénithienne à l'aide au secours j'ai peur au secours monsieur ces horribles monstres n'arrêtent pas de m'embêter et de me demander si je suis une sorte de héros ben t'as qu'à leur dire que non je n'en crois pas mon oeil un imbécile d'humain réussi à se frayer un chemin jusqu'ici mais tu as perdu ton temps j'ai un oeil de lynx tu ne pourras jamais sortir le gamin d'ici tant que je serai dans les parages je vais te le crever ton oeil ah huguesclin va se faire avaler par les monstres vous devez le sauver monsieur nous ne nous intéressons qu'aux enfants c'est un enfant qui deviendra ce héros trouble fait les humains adultes n'ont aucune importance mais il va de soi que nous ne pouvons pas te laisser sortir d'ici en vie pas maintenant que tu connais notre cachette secrète prépare toi à mourir soldat secrète secrète vite fait hein ah c'est un spire de psao il fait mal comme même tiens oh le chacal il soit lui et pas moi j'ai aucune confiance en ces îles heureusement que j'en ai mis un paquet sûrement mince qu'est ce que j'ai foutu non c'est bon c'est pas grave c'est pas le même hein ouais une cachette secrète une tour de 40 étages comment ai-je pu laisser un simple humain me vaincre mais je ne m'inquiète pas les autres monstres trouveront le héros et suceront la moelle avant qu'il ne devienne gênant alors vous autres humains serez enfin sacrifié à notre seigneur j'attendrai votre venue en enfer meurs pourriture communiste merci de nous avoir sauvé monsieur maintenant on peut enfin entrer chez nous comment t'as fait pour ouvrir la porte de la prison je crois qu'on peut sortir d'ici en sautant de la tour presque tout en haut en tout cas ouais j'ai bien fait de mettre un tas d'herbes sur moi ça va il avait une chambre lit double et il se plaint pas de réponse le soldat a déjà rendu l'âme Ragnar se souvient des mots de son compagnon d'armes quelque part dans le monde le seigneur des enfers est en train de se réveiller en fait ça répète exactement le dialogue qu'il a tenu il n'y a plus de moustres on dirait maman je suis revenu je suis revenu oh non je ne sais vraiment pas comment vous remercier vous pouvez être fier de vous c'est lui maman c'est lui qui m'a sauvé un que c'est vrai monsieur ouais j'étais sûr qu'ils étaient encore en vie je remercie la déesse de m'avoir donné raison vous vous souvenez de moi nous nous sommes parlé au château de Bastion et je vous ai demandé de retrouver nos enfants waouh vous êtes un vrai soldat s'il en est Ragnar Macrayan continuez comme ça je peux enfin cesser de m'inquiéter et me remettre renseigner aux enfants merci de votre aide soldat c'est l'heure de signer des chèques les habitants mais même lui il n'est plus là comme c'est curieux bon bah on va repartir chez nous il y avait un bonhomme en prison pas un bonhomme spécialement important semble-t-il il m'en reste quand même quelques-unes ça va et niveau point de vie je suis bien vous avez déjà sauvé les enfants ça alors lui il a toujours pas réussi à quitter la grotte c'était un PNJ pseudo brigand il était pas sûr lui-même d'être un brigand Angus est enfin rentré chez lui et les enfants sont sains et saufs eux aussi pourrions-nous faire sans vous c'était lui Angus bon bah on va retourner voir le king le trésor royal ça ça doit toucher toutes les cibles je présume c'est un peu comme le fouet non ou me tromperais-je pas toutes les cibles non tout un groupe plutôt tiens il leur manque un bouclier ici oh les nuls l'autre ville de pauvre là ils ont un autre bouclier ah la lose loser ah macrayan content de vous revoir je vous attendais avec impatience vous vous êtes vraiment surpassé là-bas mon brave les parents de Stradbourg sont ravis je suis fier de compter un soldat tel que vous parmi mes gardes bon vous méritez une récompense que désirez-vous je vous donnerai tout ce que vous voudrez comment ? vous dites que vous voulez voyager ? afin de trouver l'enfant héros et de le protéger entendu si c'est ce que vous voulez qui suis-je pour vous en empêcher ? le roi ? dans ce cas acceptez ce petit cadeau de départ c'est original ça ah ouais il rigole zéro lui hein ? on l'a vu dans le 5 le mec en violet ? non c'est pas le même même le roi il a le même skin bon c'était un sacré gluant de métal faites attention à vous macrayan et c'est ainsi que Ragnar Macrayan commença son voyage à la recherche de l'enfant héros Ragnar Macrayan est le mystère des enfants disparus c'était donc ça le Tito c'est au long de vie de la recherche de l'enfant héros c'est ça c'est un peu